... Bonjour, bienvenue sur Delta TV, dans votre journal de la culture. Au sommaire de ce mercredi 26 février 2014, l'exposition Dessiner la chair, présentée au musée du dessin et de l'estampe originale de Graveline, achève la rétrospective sur Jean Roulan. Les gueules cassées de l'artiste ont d'ailleurs inspiré un stage ce lundi, toujours au musée. Puis nous irons du côté de l'école des arts visuels, où des enfants suivent un stage de mandala pendant trois jours. Et nous terminerons en musique avec le carnado. Jusqu'au 25 mai 2014, vous pourrez découvrir au musée du dessin et de l'estampe originale, dans la salle du pilier Dessiner la chair de Jean Roulan. Une exposition mise en écho avec Gravela Grande Guerre, présentée dans la salle de la Poudrière. C'est en présence de l'artiste entouré de ses proches que l'exposition a été inaugurée samedi dernier. Combattant blessé pendant la bataille de Verdun, père admiré et regretté, l'ombre de Jules, père de Jean Roulan, hante ses œuvres, qui porte les stigmates de ses récits de l'horreur. Jeté sur les routes de l'Exode à la veille du second conflit, Jean Roulan, alors âgé de 8 ans, sera à son tour témoin du péril de l'homme. Les images du petit garçon hanteront à jamais sa création. Dessiner la chair mutilée, modeler des visages meurtris, sculpter des corps décharnés. Dans ce corps à corps avec la matière, l'artiste se livre à un combat sans merci, son combat qui l'anime et le maintient en vie. On ne peut pas rester insensible à l'œuvre de Jean Roulan. Le côté tragique, mais à la fois extrêmement humain, la force qui se dégage de l'œuvre, ça a été vraiment le premier artiste à me toucher vraiment très très fort. On sent un geste libre, on sent une très forte personnalité derrière. Et vraiment, on a affaire à un artiste de très très grand talent et l'un des grands sculpteurs français de notre époque. L'artiste fait à son tour figure de pères et de modèles. Ses œuvres offrent une leçon d'histoire, marquent les esprits et nourrissent d'autres créations. Seul et nu, transi par le froid, par quoi d'autre. Il n'ira pas plus loin. Ici ne s'ouvre à la terre aucun horizon. Ce qui reste des arbres, un tronc peut-être, sert d'entrave ou d'appui pour repousser la chute. L'écorce et la peau rongée, trouée, le supplice identique, rien ne l'arrête. Depuis longtemps, la sève a disparu. La chair est presque exempte. Aujourd'hui, c'est sur l'histoire de Jean Roulan, son combat contre la mort et pour la vie, que Bruno Voutert s'est penché pour écrire Jean et Marie. Je connaissais Jean à Lille, je l'avais côtoyé très souvent. C'était un feu follé, un artiste très inspiré, un poète. Et puis un jour, malheureusement, on m'a dit qu'il était à Zuitcôte. Et puis c'est là que je l'ai vu. Ce n'était plus le feu follé que j'avais connu, mais quelqu'un qui venait de vivre une épreuve terrible. Il n'est pas le seul à vivre cette épreuve d'un lourd AVC. J'ai pu voir tous les progrès qu'il accomplissait, surtout grâce à sa femme, Marie, qui a été présente toujours, 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 qui n'a jamais baissé les bras, qui a voulu qu'il redevienne, si possible, un artiste, qu'il redevienne autonome, qu'il retrouve sa mémoire. Moi, j'ai trouvé leur aventure tellement exemplaire, tellement forte, que je me suis dit qu'il faut la faire partager. C'était quand même un signe d'espoir, qu'on peut surmonter les épreuves. Et en même temps, c'était une façon de rendre hommage à son travail. Figure de courage, Jean Roulan n'a pas fini de nous hanter, de nous mettre face à notre condition humaine, où rôdent les mystères de la vie et de la mort. Toujours dans le cadre de la commémoration des 100 ans de la Première Guerre mondiale, les 45 musées de la région ont choisi d'aborder le thème de la guerre à travers l'art et le patrimoine. À Gravelines, des enfants de 8 à 11 ans ont fêté cet événement à travers un stage de pratique artistique. Découvrir l'histoire de la guerre à travers la sensibilité des artistes, c'est ce que réalisent les enfants qui participent au stage En route la troupe, organisé par le musée de l'estampe originale. C'est un stage qui est en relation avec les commémorations de la Première Guerre mondiale, et en lien aussi avec les expositions qui se déroulent en ce moment au musée. C'est l'occasion aussi pour les enfants de comprendre quelle est cette période. Donc évidemment, ça va être fait de manière légère et ludique pour ce sujet qui est quand même un sujet assez grave. Mais l'idée, en fait, c'est que les enfants puissent découvrir la guerre, l'histoire de la Première Guerre mondiale à travers les œuvres des artistes et de voir à travers la façon dont ils ont interprété finalement ces événements, comment aussi les hommes ont vécu ce moment particulier. Une thématique abordée à l'aide de quatre ateliers créatifs répartis sur quatre matinées. Le premier jour a été consacré à l'exposition « Les gueules cassées » de Jean Roulan. Les enfants ont commencé par découvrir l'artiste et son travail pour ensuite s'en inspirer. Donc on va essayer de repérer les endroits où ça rentre et les endroits où ça sort. Là où on a vraiment des reliefs, et là où on a vraiment des creux. Puis on va essayer de modeler, d'enfoncer, de faire sortir sur la patte pour vraiment montrer, essayer de repérer tous ces endroits-là. C'est une découverte d'un artiste, mais également d'activités plastiques. Les enfants découvrent l'exposition « Jean Roulan » qui est principalement axée sur le visage. C'est un sculpteur, donc nous leur faisons travailler le volume puisque nous allons travailler notamment la notion de creux et de relief sur un visage. Et ensuite, nous avons présenté dans l'exposition « Des pastels ». Donc c'est un médium que les enfants vont pouvoir également utiliser. Avec de la patte à modeler, les enfants ont travaillé le relief des visages et se sont également amusés à leur donner des expressions à l'image du travail de l'artiste. Un bon moyen pour développer sa pratique artistique tout en apprenant l'histoire. C'est bien parce qu'on apprend déjà à faire des visages. C'est déjà bien d'apprendre à faire avec les mains. Puis après, c'est encore plus facile à faire, à dessiner après. J'ai bien aimé parce que déjà, j'aime bien l'art. Et puis en plus, j'aime bien apprendre des choses sur les guerres parce que ce n'est pas un thème qu'on parle beaucoup à la maison ou à l'école. Et puis en plus, je trouve que c'est malheureux que cet artiste ait eu son père qui partent à la guerre en 14-18. Et du coup, je pense qu'il a bien fait de faire des œuvres de la Première Guerre mondiale. Pour en savoir plus sur les stages et les expositions liées au thème de la commémoration des 100 ans de la Première Guerre mondiale, vous pouvez contacter le musée au 03 28 51 81 00. Le mandala est un support de méditation qui provient du bouddhisme, mais également présent dans l'hindouisme. Durant les vacances scolaires, l'école des arts visuels offre aux enfants la possibilité de s'initier à cet art ancestral. Au crayon, au feutre, à la peinture ou au compas, les enfants inscrits au stage des vacances de l'école des arts visuels s'exercent durant trois jours à réaliser des mandalas. Un art présent dans plusieurs civilisations anciennes est notamment connu grâce aux mandalas de sable coloré des Tibétains. Ça a plusieurs aspects en fait. Au départ, c'est vrai que c'est très esthétique, mais c'est aussi un exercice qui permet à l'introspection. Donc on peut aussi sortir des choses de soi, des émotions, c'est aussi se relier à son essence créative. Donc c'est explorer la création, tout simplement. Mais ça permet aussi de canaliser son énergie. Voilà, si on est un peu énervé, si on est un peu trop émotif, créer un mandala, ça permet de se calmer, de se centrer et se retrouver, tout simplement. Donc là, c'est vraiment un tout premier exercice, tout simple pour comprendre un peu ce que c'est que le mandala. Voilà, on part du centre. Et puis au fur et à mesure, voilà, on aménage des petits éléments, des petits motifs, on les fait tourner. Et ça finit par créer un cercle. En utilisant différentes techniques et différents supports, les enfants ont expérimenté de nombreuses façons de réaliser ces mandalas. Au lieu de prendre, voilà, des petits motifs tout simples, vous allez prendre les lettres de votre prénom. On va essayer de chercher ce que c'est qu'un mandala, d'abord. Donc on va travailler sur le centre à partir d'un point, faire évoluer ce point avec des petits motifs, et puis voir comment ça s'agence, comment ça se met en place pour expérimenter au départ le mandala, qu'est-ce que c'est le mandala. Et au fur et à mesure, on va essayer de le construire pour le comprendre un peu plus profondément et voir ce qui se passe aussi dans le corps, au niveau des énergies. Est-ce qu'effectivement ça nous pose ? Est-ce que non ? Ou c'est un peu excitant ? Ou est-ce qu'au contraire, on arrive à cannaiser les énergies ? On va explorer tout ça, on va observer et puis on va créer. Et voilà, on va prendre plaisir à créer. Hélène Dubois anime également le mardi après-midi, un atelier art et contemplation où l'on peut s'inspirer des spiritualités du monde pour réaliser des œuvres artistiques. Mardi soir, les adolescents ont fait leur carnaval à la Seine-Vauban à Gravelines de 18h à 22h. Retour en image. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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